Bonjour à tous et bienvenue sur Eganingosaurus, je suis Dino et je serai votre hôte pour cette nouvelle vidéo sur Crusader Kings 2. On se retrouve là où on s'était laissé la dernière fois avec notre roi Sancho de Castille, Sancho 2 même. Donc la dernière fois on s'était laissé après avoir fini nos guerres, guerres qui continuent encore et toujours entre nos cousins et les musulmans. Mais comme vous l'avez expliqué la dernière fois, il n'y a pas de nécessité d'aller les aider. Ça m'arrange même plutôt que mes alliés perdent pour avoir moi-même des plus gros territoires. Oui c'est pute, mais c'est ce qu'il faut faire. Et donc là on va je pense profiter que les royaumes soient affaiblis. Non ils ne sont pas affaiblis encore. Parce que j'aimerais pouvoir attaquer mon frère et lui voler son... enfin mon frère, mes frères et leur voler leur royaume. Mais pour l'instant je crois que ça ne va pas être possible. Malheureusement. Pour l'instant ils ont des héritières. Donc les filles seront très faciles à tuer. Je pourrais même les tuer quasiment maintenant. Non. Donc tant pis. Donc je pense qu'on va tout simplement attendre que redescende un petit peu la mobilisation des troupes des vassaux. Et après on retournera dans nos pilières. Donc là ça ne devrait pas tarder à redescendre. J'aimerais aussi gagner un peu plus d'argent. Il faut attendre quand ? Il faut attendre 72. Le 13 août. Donc ça devrait être bientôt. Il va créer le duché de Navarre. Tant mieux pour lui. Donc on va attendre le 13 août tranquillement. On tout doute cette petite sauvegarde automatique qui se fait. Allez le 13 août. Et voilà nous sommes le 13 août. Donc on va augmenter les impôts qu'on tire des cités. Parce que les cités sont les plus riches. Donc on a tout intérêt à tirer plus d'argent en riche. C'est ce qui se fait de toute manière partout. Donc tirons de l'argent en riche. Hop. Approuver ma loi. Alors. La femme j'ai précipité sur moi en manquant de me faire tomber. Les larmes aux jeunes m'ont dit que mon pupille il l'avait encore insulté. Mais madame vous êtes grosse. Ça c'est l'option connard. Dire que la réalité elle est ses limites je pense que c'est mieux. Parce qu'être fourme c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. Quoique nous non. En fait il faut aussi voir par rapport à ses propres caractéristiques. Puisque si vous avez une caractéristique similaire. Vous serez. Vous aurez un bonus avec lui. Donc là c'est pas le cas. L'honnêteté à ses limites gamin. La dame est grosse. Mais quand même. Il y a des limites. Voilà. Et donc. On va. Voilà. Ils ont approuvé l'institution d'un impôt plus important. Donc on va passer de 11.21 à 12.13. Donc c'est pas grand chose. Mais tout de même. C'est un petit. C'est un petit pas pour l'homme. Mais un grand pas pour ma fortune. Donc est-ce qu'on peut leur faire la guerre. Je pense pas. Parce que ça fait pas longtemps il me semble. Voilà. Faut attendre 79. Donc je pense que les prochains à y passer. Ce sont les aftacides. Qui n'ont que 3351 unités. 51 unités. Et qui sont déjà en pleine guerre. Avec d'autres musulmans. Et bien tant mieux. Ça nous fera moins de problèmes. Même si j'ai l'impression que leur guerre. Ils sont en train de totalement la dominer. Donc on va attendre un petit peu que le temps passe. Donc normalement vous avez dû avoir quelques vidéos Hearthstone. J'espère qu'elles vous auront plu. Et il devrait pas tarder à y avoir aussi mes vidéos sur... Quoi ? Comment ça il cherche à me tuer ? Bâtard ! Il cherche à m'assassiner ? Enfoiré ! Voyons voir s'il y a moyen de négocier. Non, il n'y a aucun moyen. Alors là par contre... S'il cherche à nous tuer, on est dans la merde. Parce qu'il a un grand chiffre en... T'as raison, s'il nous tue, c'est notre fils qui hérite. Oui, certes. Mais un héritier qui sera peu puissant. Donc là... Toi, je pense que tu vas très vite mourir. Parce qu'il veut pas mettre fin à son complot. Je peux pas revendiquer son royaume. Non, je pense que c'est à la mort que ça se fait. Mais avant, vous aviez les revendications directes. Là, c'est pas normal que ce ne soit pas le cas. Mais mon frère qui veut me tuer, ça, ça me fait assez chier. Vous avouerez que c'est un petit peu glauque quand même. L'histoire de famille. Surtout qu'après, ça voudrait dire qu'il tuerait mon fils. Pour pouvoir hériter de mon royaume. Et ce serait un peu salaud de sa part. Donc là, on va laisser un petit peu monter. Donc là, on peut organiser un grand tournoi. Tant mieux. Donc on va perdre 200 d'or. C'est énorme. Mais on va gagner 100 de prestige. Et on va ravir tout le monde. Donc le comte de Molina, lui, c'est notre rival. Il va rester en tôle. De toute façon, t'es nul. Personne ne t'aime. T'es mâche. Ah merde. Il s'est blessé en apprenant aux gens à faire la guerre. Tant pis. Et après le tournoi, on ira directement faire la guerre. Bah là, je ne comprends pas. Il passe d'une couleur à une autre. C'est assez perturbant. C'est bizarre. Bon, ils font leur truc. Mais bon. Donc on va attendre que je finisse le tournoi. Allez. A été couronné premier, un mec avec 7 de martial. Ça, c'est ce que je ne comprendrai jamais. Deuxième, un mec avec 26. Voilà. Allez comprendre. Et troisième, un mec avec 13. Alors que moi, je suis à 19. Et je n'ai pas fini de tout ça. Donc bon. Ça, c'est fini. Non, je ne me cacherai pas. Parce que si vous pouvez vous cacher pour éviter de vous faire tuer. Mais malheureusement, vous perdez des statistiques. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne me cacherai pas de mon frère. S'il a un problème, on lui fera la guerre. Et donc là, on va faire une guerre sainte pour ça. Mais attends. Qui attaquer ? C'est l'émir de Yahwarik République qui veut la conquête de Courtouba. Courtouba. C'est toi qui attaques ou pas ? Il doit défendre, il doit défendre. Donc non, c'est lui qui se fait attaquer. Donc on aura nos comtés. Parce que moi, c'est cette partie-là qui m'aurait intéressé. Malheureusement, on va se contenter de cette partie-là. Donc allez, c'est parti. On nous appelle à la guerre. Toi, tu ne viendras pas. Mais c'est pour te faire perdre du prestige. Et lui aussi se cache. Il doit être la cible des assassins. Toi, tu ne viendras pas. Mais je t'appelle quand même. Toi, tu vas venir. Et toi, tu vas venir. Alors pourquoi je dis, toi, tu ne viendras pas. Mais je vous appelle quand même. Tout simplement parce qu'ils perdent 25, 50 ou 100 prestiges quand ils refusent une guerre. Et moi, je ne refuse jamais. Même si je ne vivais jamais, je ne refuse jamais. Donc là, ça m'emmerde. Est-ce qu'il y a déjà conquéris une partie du royaume ? Est-ce qu'on pourrait faire d'une pierre deux coups ? Je ne pense pas, mais bon. Si, on peut faire d'une pierre deux coups. Hop. On va aller chercher aussi ce petit bout de terre. Donc voilà, les vassaux commencent déjà à ne pas être contents. Mais bon, les vassaux, on les emmerde. Nous sommes le roi. Et voilà. Toi, on va t'écraser. Par le feu, soit purifié. Il va tenter de fuir. Le 20 janvier, on arrive au 25, il va fuir. Donc on va aller directement sur eux. Eux ne vont pas fuir. Hop. Ils ne peuvent rien faire. Voilà. Donc là, on est à 33%. Maintenant, il ne faut pas attendre que le siège se fasse. Donc le siège doit se faire tranquillement. On profite un petit peu de la musique du jeu qui est très apaisante. Et je vais en profiter pour boire un coup. Vous m'excuserez. Voilà. Donc on remarque aussi qu'on a déjà plus d'argent. Ça, c'est assez chiant. Parce que notre argent, il part vraiment très vite. Ça, c'est quelque chose d'assez dommage. Mais on en a besoin. Au pire, on fera un emprunt aux juridiers juifs. J'aimerais pouvoir éviter. Donc le pape n'est plus. Vive le pape. La guerre, voilà. Suisse en cours. On va aller faire la guerre ici, maintenant. Allez. Tuons les 6 000 hérétiques. Infidèles. Mouré par le feu, soyez purifiés. Voilà. Et en plus, on fait un prisonnier. C'est nickel. Donc là, j'ai fait une petite erreur tout à l'heure. Donc je vais la réparer. C'est que j'ai déclaré deux guerres et j'ai appelé mes alliés que pour une seule. Donc on va faire en sorte que ce ne soit plus le cas. Voilà. On va aller virer notre siège. Donc on est déjà à 85% contre eux. Donc ça va aller très très vite. Et on va conquérir le petit bout qui nous permettra ensuite d'aller tout chercher. Une chose que je n'ai pas précisé aussi. Le jeu est en normal. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun effet positif, aucun effet négatif. Vous pouvez le mettre en facile. Non, ce n'est plus possible. De toute façon, on ne peut pas changer la difficulté. Mais il me semble que vous pouvez mettre en facile et encore une difficulté en dessous. Et vous pouvez mettre en difficile ou en très difficile. Moi, je suis en normal. Ça veut dire qu'il n'y a aucun avantage particulier pour moi, ni pour les étrangers. Enfin, quand je dis les étrangers, c'est les autres PNJ. Je me suis compris. Voilà, la guerre suit son cours. On est en train de la gagner. Très facilement. On est à 99%. À la fin du siège, on devrait être à 100%. Qu'on le laisse pour rire. Toujours quelques problèmes d'argent. Donc voilà, on est à 100% avec eux. Hop. On récupère le comté. Quoi ? Ah merde. On ne l'a pas complètement. Bah, lui, on lui refera une guerre indépendante. Après. Donc, on va donner ça à quelqu'un d'autre. Non, pas Rodrigo. J'ai envie qu'il reste mon maréchal. Ah, Pedro. Hop. On va aller finir la guerre ici, maintenant. Le pape n'est plus, vive le pape. Putain, ils s'enfuient, les pape, en ce moment. Toujours ce déficit budgétaire, mais bon. On fera avec. Ok, allez. Allez, le jeu. Ça, c'est chiant. C'est quand vous devez attendre que les sièges se fassent. Malheureusement, c'est assez long. Et pourtant, le temps découle assez vite. Donc, excusez-moi, c'est mon PC qui ne marchait plus et qui vient de se réveiller. Il s'est dit, enfin, wouhou, je fonctionne. Il n'y a pas de paysannes chez eux, qu'ils vont aller régler de ce pas. Alors, si un arbre tombe dans les bois et qu'il n'y a personne pour entendre, est-ce que ça fait du bruit ? Bonne question, tu devrais y réfléchir tout seul. Non, il ne faut pas qu'il soit timide. Tu ferais mieux de te concentrer sur quelque chose d'utile. Ça me ferait chier qu'il devienne arbitraire, mais j'aimerais bien qu'il devienne travailleur. Enfin, il n'a eu aucun des deux, tant pis. Qu'il n'est rien, c'est un avantage aussi. Pas le rendre trop puissant. Apparemment, on est un bon éducateur, parce qu'on lui a donné des caractéristiques pas mal. Donc, c'est certainement nous qui allons éduquer notre propre fils. Donc là, on est en gros déficit budgétaire, à moins 35. Ça commence à faire beaucoup. Et la guerre basse en plein. On est à 69%. On va voir s'ils ne veulent pas d'ores et déjà se rendre. Non. Allez, Mauviette ! Oh, t'es sérieux, toi ? Alors ça, ça mérite d'aller écraser ses unités. Le mec, il se prend pour qui ? Allez, Mauviette ! Tu vas voir, c'est qui la tapette ? Cassez la gueule, moi. Allez, meurs. Voilà, c'est fait. On est monté à 81%. Voilà, on va prendre... Non. On va aller chercher eux. Badajoz, le 14 mai, nous le 6. On va aller les chercher. Hop. Vous êtes pris dans mon étreinte. Vous mourrez par le feu, soyez purifiés. Et donc là, eux, ils arrivent le 7 juin, nous on arrive le 25. Ok, donc on va directement faire ça comme ça. Et là, on devrait certainement être à 100%. Talba Racine, c'est eux. Souvent incompétent. Merde. C'est vrai qu'on a beaucoup de dettes. Mais c'est bon, là, elles sont terminées. On n'aura plus de problème d'argent, maintenant. Hop. Abaissons les levées. Créons des vassaux. Hop. 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 Et hop. Donc là, on va espérer avoir assez de personnages. Bon, bah, Rodrigo, tu as gagné le droit de portée. Hop. Donc toi, tu es juif. Ce n'est pas possible. Et en plus, tu es séfarade. Donc là, malheureusement, on va avoir un petit problème d'argent pour l'instant. Et on ne va pas pouvoir donner de compter. Bon, alors, on va les libérer. Tiens, 70. Alors là, 70, je prends. Voilà. Donc, inviter un noble. Oh la vache, ça coûte la peau du cul. Donc, on va en inviter un. Bonjour. Hop. Comptez de Badajoz. On va attendre 30 pièces d'or pour avoir un nouveau nom. Ma femme est encore enceinte. J'espère que c'est une fille et pas un fils. Ce que je vous l'avais expliqué avant, si c'est un fils, on est dans la merde. On va avoir des problèmes de succession. On va perdre la moitié de nos comptés. On va même les trois quarts. Ça serait vraiment relou. Et lui, on va le libérer. Alors, alors que vous parcourez la campagne sans trouver ce que vous cherchez, vous tombez sur une petite ferme. Vous frappez à la porte et une magnifique jeune foc vous ouvre. Elle marque un temps puis vous lance un regard accueillant et déclare. Je suis très seul ici. Vaudriez-vous passer la nuit avec moi ? Hum, bien sûr. Sûr, mademoiselle. Le matin suivant, vous vous éveillez allongé à côté d'un corps chaud. Vous avez passé une longue et agréable nuit dans la cabane, mais les temps de partir en chasse. Votre partenaire d'une nuit vous regarde dans les yeux, vous caresse le bras et vous demande de rester un peu plus longtemps. Soit vous êtes un connard et vous vous barrez, soit vous la faites venir à la cour. On va la faire venir à la cour. Moi, quand même, on a couché avec. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire. C'est mon amante. Mais je ne veux pas me cacher. C'est mort, je ne me cacherai pas. Si mon frère veut me tuer, qu'il vienne chez moi. Qu'il vienne. Alors, un autre noble. À qui on va donner Alcantara. Voilà. Et on va attendre pour un dernier noble. Hop. Oh, il coûtait 19 tout à l'heure, tu te fous de moi. Ah, là, le jeu, là. Hop. Non, c'est la cour. J'étais bien parti, en plus. Hop. Et qui on va donner place d'Anseya. Voilà. Donc là, on va attendre un petit peu d'avoir des finances. Et je pense qu'après, on va partir en guerre. Alors, voilà qui est intéressant. Indépendant, indépendant. Ah non, c'est partie du Royaume d'Aragon. D'accord. Aragon a pris sous son aile un musulman. C'est assez étonnant. Mais lui est indépendant. J'aimerais bien aller le chercher, mais je n'ai pas des finances pour. C'est assez dommage. Et je ne crois pas que je puisse en plus. Là, on est en 77. Ben, on est en 77, d'ailleurs. Donc, je pense que je vais laisser mes alliés faire. Le saignant de base. Mais c'est une technique qui fonctionne. Oh, putain. On a eu un fils. Donc, on remarque directement la notification. Perde de titre. On va perdre Albarassi, Karagos et Katalayoud. Voilà. La moitié de nos trophées. C'est... C'est chiant. C'est tout simplement chiant. J'aurais voulu une fille. Tu n'as pas fait ton taf, hein. Connasse. Non, c'est chiant. Cette loi de succession, vraiment, je ne l'aime pas. Et c'est ce qui vous posera problème. Plusieurs fois. Donc, attendez. Il y a une bestiole qui vient d'apparaître. Voilà. Il n'y a plus de bestiole. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais elle a pris un gros coup de poing dans la face. Il n'y a plus de bestiole. Je me remets en place. Et on est reparti. Voilà. Hop. Donc, je vais regarder combien de temps ça fait que j'ai lancé le record, puisque je ne sais plus. Ça fait 20 minutes, donc on ne va pas tarder à arrêter. Donc, il y a un titre mineur, il nous manque un commandant. Donc, toi. Donc, on va continuer encore un petit peu. D'abord, j'aimerais bien quand même prendre ces trucs. Donc, on pourrait lui faire la guerre, mais bon, ça reste un allié quand même. Ce serait assez pute. Je regardais, il y a deux places d'Antia, donc de la princesse. Non, il n'y a aucun intérêt à le faire indiquer. Voilà, donc là, nous régnons tel un seigneur, paisiblement sur nos comtés. Je vous laisse profiter un petit peu de la musique. Très calme. Voilà. Donc, notre premier fils, on va l'éduquer nous-mêmes. Donc là, il nous conseille Pedro, mais moi, je n'ai pas envie. J'ai envie que ce soit nous-mêmes, mais en plus, nous avons des bonnes caractéristiques. Donc, je pourrais faire en sorte que ce soit Rodrigo aussi. Rodrigo qui a des meilleures caractéristiques et des meilleurs atouts. Le problème, c'est que je ne vais pas contrôler tout ce qu'il va faire. Mais allez. Allez, Rodrigo. Rends-moi fier. Voilà. Donc là, je check un petit peu tous nos trucs. Si on n'a pas des choses à faire. Non, pas du tout. Les complots, on peut tuer toi, mais ça ne sert à rien. On peut tuer toi, mais ça ne sert à rien. On peut éminer notre femme. Non, il y a des trucs pas utiles. Donc, je pense tout simplement que là, on a les finances pour se relancer dans une petite guerre. Donc, voilà. La trêve, en plus, expire bientôt contre lui. C'est-à-dire eux. Donc, on va bientôt leur faire la guerre. Et on va lancer une énorme guerre. Parce qu'on a des finances pas mal. Au plus haut point. Donc, on va lancer une grosse guerre. Tout d'un coup. J'espère que j'aurai tous mes alliés. Parce que là, je ne pouvais pas me contenter un peu. J'espère que ce n'est pas un autre fils. Parce que sinon, ça va encore diviser par deux notre nombre de royaumes. Enfin, plutôt de compter. Et ça me fait chier. J'avais une fille, bordel. Donc, voilà. La trêve est rompue. Oh ! On avait dit que la trêve était rompue. Comment ça ? Bah, on va attendre un an, du coup. Parce que ça n'a pas l'air d'être le cas. Et on va lancer d'un coup contre lui. Contre lui. Contre... Bah, contre tous, en fait. On va lancer une guerre contre tout le monde. Soyons fous. Soyons fous, mettons un peu de piment. Comme ça, en plus, on accumule des richesses. Donc, on pourra lever plus longtemps nos unités. Ou quoi que... C'est peut-être un peu gris de faire contre tout le monde. Et en plus, je ne pourrais pas. Parce que je suis en trêve. Les abbassides. Je ne sais pas si je suis en trêve. Il ne me semble pas. Je ne suis pas en trêve. Il est en guerre contre qui ? Il doit défendre. Contre le souten à Boubacar. Contre le comte... Ah oui, en gros, il est dans la merde, quoi. Donc non, on va se concentrer ici. On va se concentrer sur eux. On va tous les prendre. Voilà, une fille. Ça, c'est pas mal. On regarde qu'en France, c'est pas mal la merde. Et les Français... Je ne sais pas pourquoi il y a toujours les Françaises. Là, ce serait les Castillanes. Et pas les Castillons. Je ne sais pas pourquoi ils mettent tout au féminin. On va se convertir à la foi catholique. Ah, tant mieux. Où est notre chapelin ? Ici. On va convertir Tolède. Hop. Donc là, on a pas mal de finances. J'attends que la trêve soit rompue avec eux. On avait vu que c'était en décembre 78. J'espère que ce n'est pas 79 et que je ne me suis pas trompé. Parce que vous allez prendre une guerre. Vous allez comprendre. Ah. Mon épouse me dit qu'elle est enceinte. Mais cela doit être une erreur. Ah bon ? Ah bon ? Ah ouais, en gros, ta femme tombe enceinte. Dire que tu n'es pas content. Tu penses qu'elle t'a trompé. Oh, c'est 79. Je m'étais trompé. Donc on va faire la guerre à celui du dessous. Donc, eux. Toi, je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas ? Parce que je n'ai pas de Cassius Belli. Tu es trop loin. Tu es trop loin. Toi, je peux. Et toi ? Apprends Barcelone ou Grenade ? Grenade. Comme cela, cela nous fait tout un coin ici. Voilà. Donc, demandons à nos aïe de venir. Hop. 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 Ah, c'est bon. C'est fait. Ah, là, j'ai déjà plus nos aïe ici. Ce qui me semble qu'il y en a un qu'on n'a pas pu appuyer. Bon, tant pis. Allez, levons les unités. Et hop. Allons castagner les gens. Donc, d'abord, toi. Non, c'est eux qui ne sont plus nos alliés ici. Et pourquoi on n'a pas pu les appuyer aux armes ? Ah, si. Là, je n'ai rien dit. Oh, lui, il ne nous aime pas, lui. Oh, il n'est pas content. Donc là, on contrarie beaucoup de personnes, concrètement. C'est assez risqué, ce qu'on fait. Mais il faut jouer risqué. Des fois, ça donne un peu de piment aux choses. C'est plus intéressant. Allez, venez nous attaquer. J'arrive avec les alliés. Hop. Ça fait déjà une bonne partie des ennemis qui est éliminé. Mes alliés font le taf à côté. Tant mieux. Oh, non, ils vont la perdre, celle-là. C'est chier. Allons vite leur porter un coup de main. Ah, trop tard. On arrivera trop tard. Tant pis. On va quand même aller les aider. Oh, putain. Encore un fils. Ah, du coup... Ah, non, ça va. C'est que trois qu'on perd. C'est pas quatre. J'en ai marre d'avoir des fils. Ça ne fait que... Foutre en l'air tout ce que j'essaie de mettre en place. Les hérésies cathares. Donc, les hérésies, il faut s'en occuper tout de suite. Sinon, ça peut vite prévenir un problème. Que n'est-ce qu'on n'a pas meilleurs ? Si, on a largement meilleurs. Qu'à Talaïoud. Hop. Ouf. Mourez. Ouf. Mourez aussi. Ah, non. Ah, c'est fini. Oh, ils ont quitté la guerre. Oh, les tapettes. Ouf. Mourez. Et vous, on va venir vous chercher. Bon, vous ne voulez pas, tant mieux. On va tout simplement faire le siège. Et on s'arrêtera après la fin de nos guerres. Bien qu'il y a une trêve qui expire, on va s'arrêter quand même. Il faut savoir aussi profiter des bonnes choses, mais savoir quand il faut s'arrêter. Ah, soulèvement cathare. Merde. On va finir notre siège et on va aller le chercher. Voilà qui est fait. Hop. Allons les chercher. Donc, c'est bon, on appuie. Donc, on a Grenade. Enfin, un comté voisin de Grenade. Hop. Il va nous falloir à nouveau un noble. Hop. 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 Voilà. Donc, on va aller les chercher, eux. Piquer, tuez-moi, non. Je veux vivre. Oh, putain. Ah, c'est la merde. Ouais, mais là, ils sont en train de trucider. Vous voyez ? Vous voyez ? Vous voyez ? Ils étaient 9000. Ils sont en train de descendre. Comme un pas possible. Et ils vont même perdre. Et voilà. Ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appuyé sur ce bouton-là. Ils ont appuyé sur ce bouton-là. Et ils ont perdu 4000 unités. Et ils ont même perdu tout court, en fait. Ils n'ont pas gagné le siège. C'est une erreur monumentale qu'ils viennent de faire. Le bot, là, il a été complètement con. Il faut dire ce qu'il y a. Pourquoi tu ne passes pas comme ça ? Il est con, lui. Faire tout le grand tour, ça ne sert à rien. C'est ce que je vous disais, en fait. Il faut vraiment le faire quand vous avez un grand nombre d'unités. Et là, il y avait quoi ? Il y avait combien de défenseurs ? Je ne sais pas. Pourquoi je n'ai pas la même vue ? Là, ils sont 2000. Là, ils sont 900. Là, ils étaient 900. Ils étaient 1500. Les mecs étaient 9000. Ils ont cru que c'était la fête au village. Donc, bon, après la victoire ici, on ira aller chercher eux. S'ils ne se la pètent pas trop, quand même. Allez, deviens fort. Non, on n'est pas devenus. Tant pis. Je n'abandonnerai pas. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Allez. Hop, ça c'est fait. On va aller chercher eux. Là, là, là. Tu ne t'enfuiras pas. C'est bon. Ça suffit des conneries. Ma fille qui a contracté la variole. C'est dommage. Lui aussi. Lui, ça me dérange moins. Bizarrement, si je peux perdre moins de compter, ça m'arrange. Ah oui, je suis cruel, mais je préfère avoir un seul fils. Et neuf filles. Parce qu'on est limité à dix enfants. Donc là, on va viser des richesses. Oui, je sais directement ce que c'est, puisque c'est en connaissant un petit peu le jeu. A chaque fois, c'est la même chose qui revient, en fait. Donc, ce n'est pas difficile. Hop, mouré. Donc là, la guerre passe en plein. Bien entendu, nous serons les vainqueurs. On ne peut pas perdre. Donc, on va laisser le temps un petit peu passer. Donc, remarquez qu'on a commencé en 66. Il n'est que, et je dis bien que, 81. Ça ne fait même pas 20 ans qu'on joue. 20 ans qu'on joue. Et nos compter, à la base, c'était ça. 1, 2, 3, 4. À la base, ce n'était que ça. Et là, on est déjà... Je dirais bien la moitié. On va regarder comme ça. Non, on n'a pas la moitié. J'ai un petit peu abusé. On n'a que un quart de l'Espagne actuelle. De l'Espagne actuelle, pardon. Sachant que le Portugal n'existe plus. Avant, vous pouviez créer le Portugal directement ici. Mais ils l'ont enlevé et ils ont conservé l'Andalousie. Ça, je ne comprends pas pourquoi. Je vous avouerai. Pour moi, le Portugal a entièrement sa place juste ici. Mais bon, c'est dommage. Peut-être que c'était trop jeune. Je ne crois pas. T'es jaloux. Parce que je connais un petit peu les événements aussi. Et du coup, je sais que par rapport à la dernière fois, lui, c'était quelqu'un que je n'aimais pas trop de base. Bon, j'ai éduqué son fils. Mais s'arrête là. Je ne veux pas qu'il devienne mon pote. Et il menaçait Rodrigo, qui est notre super maréchal. Il est hors de question que ça se passe comme ça. Là, on remarque que nos finances tiennent le coup. On n'est pas descendu très bas. Mais on perd quand même 8,55. C'est assez dur. Et encore moins logique que le Portugal n'existe pas, c'est que ça s'appelle la Côte du Portugal. Donc, Côte du Portugal, mais pas le Portugal. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ah, merde, mon chien est mort. Oh, ne finira pas une ligne de ce nom. C'était un chien de compète. Hop, on est à 100%. On appuie. On va donner, on va voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est arrivé entre temps. Toi, si, toi, tu peux. En fait, je regarde juste qu'il ne soit pas étranger et de culture... Enfin, de culture différente. Étranger en soi, c'est un synonyme. Parce que ça m'emmerderait pour mes plans. Parce qu'il faudrait faire la même chose, éduquer son fils, blablabla. Et c'est chiant, quoi. Je n'ai pas le temps nécessaire à consacrer. On va même aller appuyer. J'espère qu'on ne sera pas trop nombreux. Non, ça devrait le faire. Et vous voyez, même là où on est 15 000, contre un stack de 2 000, je n'appuierai pas sur la tentative d'assaut. Car pour moi, c'est encore trop prématuré. On aurait trop de choses à perdre. Ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut vraiment pas le coup. Mais je sais, c'est long à descendre. C'est moins 11% tous les 24. C'est long. Mais bon, il faut attendre. Et dites-vous bien que si vous avez un processeur pour ave, le jeu va défiler encore plus lentement. C'est relative à votre processeur. Mais du fait, en fait, à la base, le jeu était coupé là. C'était coupé là. C'était coupé là. C'était coupé là. Tout ça, vous ne pouviez pas le jouer. Ça, vous pouviez. Ça, tout le monde musulman, il vous fallait un DLC. Il vous faut toujours un DLC. Donc en gros, vous deviez vous contenter du peuple catholique et orthodoxe. Et là, maintenant qu'ils ont rajouté tout ça, ça fait énormément de choses que votre PC doit gérer. Énormément d'informations. Et c'est vrai qu'il serait temps d'optimiser un peu plus ce jeu. Ça commence à pas mal consommer. Sachant que derrière, j'ai du rendu vidéo qui se fait. Donc je ne peux pas me permettre de profiter à 100% du jeu. Ça, c'est dommage. Donc encore un commandant à désigner. Allez, la guerre. Puis de dépêche. Là, 880, vous voyez. On est 15 000. Hop, on a perdu 200 unités. 268. C'est peu. Oui, mais j'étais 800. S'ils sont 2 000, ils sont 2,5 fois plus. Donc c'est 2,5 fois plus de pertes. Donc là, ça commence à monter à 1 200 de pertes. Et c'est trop pour moi. Donc voilà, on appuie. Et on a débloqué. Hop, pas mal de choses en plus. Donc grenade. Et malaga. Hop, on va déclarer les vassaux. Les vassaux. Les vassaux. On va les donner et on va se laisser là-dessus. Toi, non. Tu es infidèle. Tu es infidèle. Toi, oui. Malaga. Et je crois que j'en ai vu un dernier. Parfait. Et toi, grenade. Et bien sur ce, on va se laisser et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Crusader Kings 2 où on ira s'occuper des Dununides et du reste de l'Espagne. Avec comme objectif, bien évidemment, de créer le royaume d'Espanie, d'être le plus grand possible. Et après, je pense qu'on ira s'attaquer à tout le monde musulman. Et que le but, ce sera de retourner directement jusqu'à Zérusalem avec les croisades. Ça pourrait être intéressant. Donc sur ce, je vous dis à plus sur le Gaming Ocean Russe. Et après, je vous dis à plus sur le Gaming Ocean Russe. Et je vous dis à plus sur le Gaming Ocean Russe. Sous-titrage ST' 501